Mus S. Seyn, le Navi de Sodricord, grand 1, a saw a film today, oh boy, the Beatles. Enthousiastes et détracteurs auront beau épuiser des dictionnaires entiers pour tenter de la décrire ou de la tourner en dérision, l'authenticité reste le mot le plus susceptible de provoquer le débat. Le fait est que cette obsession majeure, validée ou pas par les enregistrements audio et vidéo, soulève invariablement un problème parallèle et plus général. Déterminé si oui ou non, avec l'avènement du numérique, l'image a abdiqué son emprise naguère incontestable sur la vérité. Dans l'ensemble, les sceptiques qualifient toute cette affaire de calminare. Néanmoins, ils reconnaissent que le Navi de Sodricord est un canular d'une exceptionnelle qualité. Malheureusement, ceux qui le tiennent pour authentique ont en général tendance à prendre au sérieux les ovnis qui font la une des tabloïdes. A l'évidence, il n'est pas facile de paraître crédible quand, après s'être porté garant de la véracité du film, on se met soudain à expliquer pourquoi Elvis est toujours vivant et est probablement en train d'hiberner dans les caisses de Floride. Une chose demeure certaine, les controverses déclenchées par le film de Bill Meyer sur les secouves volantes ont été supplantées par la maison d'Ash Tree Lane. Bien que de nombreuses personnes continuent de consacrer un temps et une énergie considérable aux antinomies réalité ou fictions, représentations ou artifices, documents ou commentées, ces derniers temps, les textes les plus intéressants portent exclusivement sur l'interprétation des événements intrinsèques au film. Cette tendance semble plus prometteuse, même si la maison elle-même, tel le behemoth de Melville, demeure rétive à toute synthèse. Tout comme son sujet, le Nabisson record entre lui aussi difficilement dans une catégorie ou un genre. Qu'on qualifie ce documentaire de récits gothiques, de mythes folkloriques, urbains et contemporains, ou sifflements d'histoires de revenants, ne l'empêchera pas, tôt ou tard, d'échapper à ces carcans. Il existe trop d'éléments dans le Nabisson record qui chevauchent les diverses frontières existantes. Là où on s'attendrait à de l'horreur du surnaturel ou au paroxysme traditionnel de l'effroi et de la peur, on découvre une tristesse dérangeante, un passage sur les isotopes radioactifs ou même un épisode des Simpsons qui déclenche des rires. Au XVIIe siècle, le plus grand topographe anglais de monde satanique et divin a prévenu que l'enfer n'était rien de moins que des régions de chagrin, obscurité plaintive, où la paix ou le repos ne peuvent jamais habiter. L'espérance jamais venir, elle qui vient à tous. Faisons ainsi écho aux paroles recopiées par le plus célèbre touriste des enfers. Même aujourd'hui, nombreux sont ceux qui ont toujours le sentiment que le Nabisson record, en dépit de tous ses raffinements existentiels et de toutes ses allusions contemporaines, continuent de refléter ces mêmes sentiments. Le fait est que quelques fervents intellectuels ont déjà entrepris de considérer ce film comme un avertissement, en soi et à soi-même adressé, digne de figurer aux frontons d'écoles comme l'architectonisme, le post-post-modernisme, le conséquentialisme, le néoplasticisme, la phénoménologie, la théorie de l'information, le marxisme, la biosémantique, sans parler de la psychologie, de la médecine, de la spiritualité New Age, de l'art, et même du néo-minimalisme. Will Davinson, toutefois, ne cesse d'insister pour comprendre son documentaire au pied de la lettre. Comme il le dit lui-même, ne voyez là rien d'autre que ce qu'il y a. Et si un jour vous passez devant cette maison, ne vous arrêtez pas, ne ralentissez pas, passez votre chemin. Il n'y a rien là-dedans. Faites attention. Étant donné la façon dont s'achève le film, il n'est pas surprenant que plus d'un ait décidé de suivre son conseil. La première fois que le Navidson Record apparu, ce ne fut pas tel que nous le connaissons aujourd'hui. Il y a presque sept ans, ce qu'on put voir s'intituler le couloir de cinq minutes et demie. Une illusion d'optique d'une durée de cinq minutes et demie. à peine digne du premier étudiant en cinéma fraîchement sorti de l'université de New York. Le problème, bien sûr, venait de la déclaration qui l'accompagnait, selon laquelle tout était vrai. Dans un plan continu, Navidson, que nous ne voyons en fait jamais, cadre un instant une porte dans le mur nord de son salon avant de sortir de la maison par une fenêtre située à l'est de cette porte, puis trébuche légèrement dans un parterre de fleurs et dirige à nouveau la caméra du sol vers le mur blanc extérieur. Marche vers la droite et s'introduit de nouveau dans la maison par une seconde fenêtre, située cette fois à l'ouest de cette porte, où nous l'entendons rouspéter légèrement alors qu'il se cogne la tête au rebord, déclenchant un rire discret chez ceux qui sont présents dans la pièce. Vraisemblablement, Karen, son frère Tom et son ami Billy Redstone, même si, comme Navidson, eux non plus n'apparaissent pas à l'image. Avant de finalement nous ramener au point de départ, achevant ainsi de contourner la porte et prouvant du coup sans l'ombre d'un doute que la seule chose possible sur laquelle cette porte puisse s'ouvrir, c'est de l'isolant ou un mur. Et c'est alors que cessent les rires, tandis que la main de Navidson apparaît dans le cadre et pousse la porte, révélant un étroit et sombre couloir d'au moins 3 mètres. 3 mètres de long. Incitant, Navidson a mené de nouveau son enquête, nous entraînant une fois de plus dans une pérégrination autour de cet étrange couloir, passant et repassant par les fenêtres, dirigeant la caméra là où le couloir devrait se trouver mais ne révélant rien d'autre que le jardin. Nulle protubérance de 3 mètres, rien que des massifs de roses, un pistolet à fléchette en mousse tout sale et l'air d'été translucide. En soi, un exercice d'incrédulité qui malgré les meilleures intentions ramène encore Navidson à cet impossible couloir jusqu'au moment où, alors que la caméra commence à se rapprocher menaçant cette fois d'y pénétrer pour de bon, Karen lâche d'un ton sec ne t'avise pas de retourner là-dedans Navi. Sur quoi ? Tom ajoute « Ouais, c'est pas une super idée. » Arrêtons ainsi Navidson sur le seuil, bien que ce dernier tende néanmoins une main à l'intérieur, la retire finalement et l'examine comme si le simple regard pouvait déceler autre chose, puis fournit la réponse neutre qui sert également de conclusion, abrupte, certes, à cet étrange court-métrage. C'est glacial là-dedans. La dissémination du couloir de cinq minutes et demie parut motivée par la seule curiosité. Personne ne le distribuait officiellement. Aussi, ne figura-t-il jamais dans aucun festival de cinémanie dans le circuit commercial. Au lieu de cela, des copies VHS circulaires de main en main, des repiquages d'une qualité de plus en plus dégradée, d'une vidéo amateur montrant une maison franchement bizarre avec très peu de détails concernant ses propriétaires ou même l'auteur du film. Moins d'un an plus tard, un autre court-métrage fit son apparition. Il fut encore plus évidemment recherché que le couloir de cinq minutes et demie et donna lieu à de ferventes investigations pour débusquer Navidson et sa maison qui, toutes, pour une raison ou pour une autre, échouèrent. À la différence du premier, il ne s'agissait plus là d'un plan séquence ce qui poussa de nombreuses personnes à penser que les huit minutes constituant Exploration 4 étaient en fait les parties d'un plus grand tout. La structure d'Exploration 4 est discontinue, discordante, voire, comme le démontre, quantité de raccords médiocres bâclés. Le premier plan montre Navidson en train de finir une phrase « Il est fatigué, déprimé et pâle. Des jours, je crois, et je ne sais pas. » Il voit quelque chose, on ignore quoi. « En fait, j'aimerais y mettre le feu. » « Mais je n'arrive pas à penser assez clairement pour passer à l'acte. » Rire. Et maintenant, ça. Le plan suivant montre Karen et Tom se disputer pour savoir s'il faut, oui ou non, partir à sa recherche. À ce stade, on ne sait pas de qui il parle. Suivant plusieurs autres plans. Suivent plusieurs autres plans. des arbres en hiver, du sang sur le sol d'une cuisine. Un plan d'un des enfants, Daisy, qui pleure. Puis, retour à Navidson. puis retour à Navidson. Juste cette cassette que j'ai largement vue et revue davantage un souvenir qu'autre chose. Et pourtant, je ne sais toujours pas avait-il raison ou simplement perdu la tête. Suivi de trois autres plans. Des couloirs sombres, des pièces sans fenêtre, des escaliers. Puis, une autre voie. Je suis perdu. Plus de nourriture, très peu d'eau, aucun sens de l'orientation. Oh mon Dieu ! La personne qui parle est un barbu aux larges épaules et au regard affolé. Il s'exprime vite et paraît essoufflé. Holloway Robert né à Menomony dans le Viscontine. Licence à l'université de Mass. Il y a quelque chose ici. Une chose qui me suit. Non, qui me traque. Ça fait des jours qu'elle me traque mais pour une raison qui m'échappe, elle n'attaque pas. Elle attend. Elle attend quelque chose. Je ne sais pas quoi. Holloway Robert menomony Wisconsin. Je ne suis pas seul ici. Je ne suis pas seul. Mettant ainsi un terme à cet étrange extrait qui, comme le révéla la sortie du Navidson Record, était en partie incomplet. Puis, plus rien pendant deux ans. Peu d'indices sur l'identité de ces personnes, même si des photographes de presse finirent par reconnaître dans l'auteur du film Will Navidson, le célèbre photoreporteur qui avait reçu le Pulitzer pour une photo de fillette agonisante au Soudan. Malheureusement, cette découverte ne donna lieu qu'à quelques mois d'intenses spéculations, ensuite de quoi, eut égard à l'absence de presse de preuve d'une localisation de la maison ou d'ailleurs de tout commentaire de Navidson lui-même, l'intérêt décru. La plupart des gens se contentèrent de reléguer la chose au rang d'étrange qu'à l'huile art ou du fait de son aspect inhabituel et fantasque d'une absurde observation d'ovnis. Toutefois, des copies médiocres circulaires bel et bien et dans certains cercles académiques branchés, un débat se fit jour. Le sujet était-il une maison hantée ? Qu'entendait Holloway par perdu ? Comment quiconque pouvait-il se perdre dans une maison pendant des jours ? En outre, pourquoi quelqu'un d'aussi respecté que Navidson perdait-il son temps à tourner deux courts-métrages de ce genre ? Et une fois de plus, s'agissait-il d'un artifice ou de la réalité ? Certes, ce débat était en grande partie motivé par une sorte d'élitisme culturel démodé. Les gens parlaient des courts-métrages de Navidson parce qu'ils avaient eu le privilège de les voir. Lee Sinclair soupçonne la majorité des enseignants, étudiants, artistes de Soho et réalisateurs d'avant-garde qui ont glosé avec autant d'assurance oralement ou par écrit sur les cassettes de n'en avoir même jamais visionné un seul plan. Il n'y avait tout simplement pas autant de copies disponibles. Bien que le couloir de 5 minutes et demi et Exploration 4 aient été respectivement qualifiés de teasers et de trailers, ce sont également d'étranges moments filmiques à un niveau purement symbolique. Ils offrent une réflexion riche en matériaux, la compression de l'espace, la puissance de l'imagination en vue de décomposer, en vue de décompresser cet espace. La maison comme figure de l'illimité et de l'inconnaissable, etc. à un niveau strictement viscéral, il génère d'énormes chocs et bizarreries. Toutefois, l'aspect le plus agaçant des deux films vient de leur capacité à nous convaincre que tout a réellement eu lieu, la chose étant en partie imputable à des éléments vérifiables Holloway, Robert, Will, Navidson et Hall. Mais la plus grande part étant à mettre sur le compte d'une production régimentaire, absence de maquillage, de bandes sonores enrichies ou de plans à la brue. Hormis pour le cadrage, le montage et dans certains cas les sous-titres. il n'y a quasiment aucune place pour une intervention créatrice. Qui aurait pu douter qui aurait pu se douter que presque trois ans après que le couloir de 5 minutes et demie eut commencé à circuler en VHS, Miramax diffusait sans bruit le Navidson Record dans quelques salles déstabilisant immédiatement tous les spectateurs l'ayant vu. Depuis sa sortie trois ans plus tôt en avril à New York et à Los Angeles, le Navidson Record a été projeté dans tous les Etats-Unis et bien qu'il ne s'agisse pas d'un succès commercial, le film continue de rapporter des bénéfices autant que de susciter l'intérêt. Les revues de cinéma publient régulièrement des articles des critiques des lettres ayant trait au film. Des livres entièrement consacrés au Navidson Record paraissent désormais avec régularité. Quantité d'enseignants l'ont inscrit au programme de leur séminaire tandis que de nombreuses universités affirment déjà que des douzaines d'étudiants dans toutes sortes de disciplines ont écrit des thèses à son sujet. Des commentaires et des références se paraissent fréquemment dans les magazines Harper, The New Yorker, Eskir, Vanity Fair, Spin, ainsi que dans des émissions télévisées diffusées en deuxième partie de soirée. L'intérêt à l'étranger est également intense. Le Japon, la France et la Norvège lui ont tous décerné diverses récompenses. Mais à ce jour, le fantomatique Nadvidsson ne s'est pas encore manifesté et n'en a accepté aucune. Même les prolixes frères Weinstein demeurent inhabituellement réticents quant au film et à son créateur. La revue Interview a repris les propos suivants de Bob Weinstein. C'est ce que c'est. Le Navison Record fait désormais partie de l'expérience culturelle des Etats-Unis. Cependant, bien que des centaines de milliers de personnes l'aient vu, le film n'en demeure pas moins une énigme. Certains prétendent qu'il ne peut qu'être vrai, d'autres pensent qu'il s'agit d'un canular dans la lignée de la farce radiophonique de la guerre des mondes d'Orson Welles, d'autres n'en ont cure et admettent que d'une façon ou d'une autre, la Navison Record est une fable plutôt réussie. Mais à ce jour, nombreux sont ceux qui n'en ont même jamais entendu parler. Ces temps-ci, alors qu'il est peu probable que la clé de l'énigme nous soit livrée aussi tardivement, le film de Navison semble voué au mieux à un statut culte. Seul son sens dramatique évident lui garantira une certaine aura dans les années à venir. Mais son étrangeté inhérente l'empêchera à jamais de captiver le grand public. Grand 2 Les œuvres des génies, même utilisées à mauvais escient, finissent presque toujours par tourner à l'avantage incontesté de l'humanité. Marie Shelley Le Navison Record contient en fait deux films. Celui que Navison a tourné dont tout le monde se souvient et celui qu'il voulait tourner et que très peu de gens ont perçu. Bien qu'éclipsé par le film dans sa forme finale, les intentions originelles du réalisateur offrent un contexte permettant d'examiner à postériori les étranges propriétés de la maison. A de nombreux égards, l'ouverture du Navison Record dont le tournage remonte au mois d'avril 1990, demeure l'une des séquences les plus troublantes en ce qu'elle s'interdit absolument la moindre allusion à ce qui va se produire dans H. Tree Lane. Au cours des premières minutes, Navison ne semble pas pressentir un seul instant le cauchemar imminent auquel sa famille et lui vont être confrontés. Il se montre d'une totale naïveté et du moins pour le moment semble loin d'imaginer la véritable nature de la maison. Encore moins de soupçonner quoi que ce soit. Bien sûr, tout le monde n'est pas d'accord avec ce jugement. le docteur Issaïa Rosen, lui, pense que Navison est un imposteur et ce depuis le premier plan. Son attitude initiale met en péril tout le film. Rosen part du principe que le début n'est qu'une mauvaise mise en scène réalisée par un homme qui a déjà planifié la suite. du coup, Rosen sous-estime gravement l'importance des intentions premières de Navison. Trop souvent. Les découvertes majeures sont le résultat fortuit d'expériences ou d'explorations visant à atteindre des objectifs entièrement différents. Dans le cas de Navison, il est impossible d'ignorer son objectif initial. D'autant plus que ce dernier a servi de matrice ou en tout cas d'épicentre à tout ce qui a suivi. Les suppositions de Rosen le conduisent à rejeter la cause pour le résultat, lui faisant ainsi perdre de vue la relation complexe et enrichissante qui existe entre les deux. C'est drôle nous dit Navison au début. J'ai juste envie de garder une trace de montrer comment Karen et moi on a emménagé avec les enfants dans une petite maison à la campagne. Comment les choses se sont passées ni fusillades ni famine ni mouches. Rien comme du dentifrice du jardinage et des histoires ordinaires et c'est sur cette base que j'ai obtenu une bourse de la fondation Guggenheim et du Nea Media Art Peut-être qu'à cause de mon passé ils s'attendent à quelque chose de différent mais je me suis juste dit que ça serait sympa de voir comment des gens prennent possession d'un lieu d'un lieu nouveau comment ils s'installent voir si en racine se comportent entre eux et pourquoi pas apprennent à un peu mieux se connaître personnellement j'ai juste envie de créer un petit avant-poste confortable pour ma famille et moi un endroit où boire de la citronade sous le porche en regardant le soleil se lever or c'est presque littéralement la façon dont débute le Navidson record avec Will Navidson qui se détend sous le porche de sa petite maison de style colonial en dégustant un verre de citron pressé tandis que le soleil teinte teinté d'or les premières minutes du jour en dépit de l'allégation de Rosen rien chez Navidson ne semble particulièrement calculé ou contrefait et il n'a pas l'air non plus de jouer la comédie en fait c'est un homme d'une amabilité désarmante mince séduisant approchant tranquillement la cinquantaine bien décidé à se poser pour explorer le côté paisible de la vie du moins y parvient-il au début avec une série de plans superbes montrant la campagne de Virginie le paysage rural les collines violettes dans la nuit avant de quitter cette vision fondatrice pour se concentrer sur l'emménagement dans la maison les tapis d'orient d'un bleu pâle qu'on déroule les meubles qu'on change sans cesse de place les cartons qu'on déballe les ampoules électriques qu'on remplace et les photos qu'on accroche y compris une de celles qui lui ont valu des récompenses de cette façon Navidson nous montre non seulement comment chaque pièce est investie mais également comment chacun y apporte sa propre touche à un moment Navidson marque une pause pour interroger ses deux enfants ses plans sont eux aussi d'une composition parfaite son fils et sa fille baigne dans la lumière du soleil leur visage chaudement éclairé se détache sur un décor apaisant pelouse verte et arbre Daisy alors âgée de 5 ans apprécie leur nouvelle maison c'est joli ici dit-elle avec un petit rire timide ce qui ne l'empêche pas de souligner l'absence de grands magasins comme Bloomydale Chad qui a 3 ans de plus que Daisy se montre un peu plus énervé voire grave sa réaction a trop souvent été mal interprétée par ceux qui connaissent la fin du film or il est important de se rappeler qu'à cette époque Chad ignorait tout de ce que l'avenir leur réservait il exprime simplement des inquiétudes naturelles chez un garçon de son âge qui vient d'être retiré à son habitat citadin pour être transplanté dans un environnement radicalement différent et d'expliquer à son père que c'est le bruit de la circulation qui lui manque le plus il semble que le vacarme des camions et des taxis était pour lui le soir une berceuse il a désormais du mal à s'endormir dans le silence et le bruit des criquets demande Navidson Chad secoue la tête ça te fait peur Chad acquiesce pourquoi lui demande son père on dirait que quelque chose attend quoi Chad hausse les épaules j'en sais rien papa j'aime bien le bruit des voitures c'est tout bien sûr la vision pastorale que propose Navidson de son emménagement est loin de refléter la motivation bien plus complexe et significative qui sous-tend son projet à savoir l'échec de sa relation avec sa compagne Karen Green bien que tous deux soient ravis de ne pas être mariés les fréquentes missions de Navidson à l'étranger ont instauré entre eux une distance de plus en plus grande et généré de secrètes difficultés personnelles après avoir enduré presque 11 ans de départ incessant et de bref retour Karen a clairement fait savoir à Navidson qu'il devait soit renoncer à ses habitudes professionnelles soit tirer un trait sur sa famille finalement incapable de faire un tel choix il a transigé en faisant de la réconciliation le thème d'un documentaire rien de tout cela néanmoins n'est immédiatement apparent en fait il est nécessaire d'oublier délibérément les séquences envoûtantes qui suivent si l'on veut pouvoir détecter les subtiles valances à l'oeuvre entre Will et Karen la façon dont il se parle dont chacun s'occupe de l'autre et bien sûr néglige l'autre nous apprenons que Navidson s'est lancé dans son projet en installant un certain nombre de caméras HI8 dans la maison et en les équipant de détecteurs de mouvements afin qu'elles se mettent en marche ou en veille selon qu'une personne entre dans une pièce où on sort à l'exception des trois salles de bain il y a des caméras dans tous les coins Navidson utilise également deux Zaryflex 16 mm ainsi que sa batterie d'objectif 35 mm néanmoins tout le monde le sait le projet Navidson est très rudimentaire rien par exemple qui s'apparente au regard constant des systèmes de surveillance en circuit fermé installé dans les banques ou qui fassent appel à l'équipement sophistiqué et aux nombreux cadreurs que nécessite une émission comme The Real World sur MTV son entreprise se rapproche au mieux de la vidéo amateur excepté que Navidson est un photographe exceptionnellement doué qui sait qu'un soixantième de seconde peut produire une image supérieure à 24 heures d'enregistrement continu il ne cherche pas à traiter absolument tout ni à essayer de saisir une sorte de vision religieuse voire mythique non il traque des moments des perles du quotidien un coup de fil inattendu un éclat de rire une bribe de conversation susceptible d'éveiller chez nous une étincelle d'émotion et qui sait un peu de compréhension humaine très souvent les fragments muets qu'il choisit révèlent ce qu'un commentaire ne pourrait qu'effleurer deux exemples semblent particulièrement réussis et parce qu'ils sont brefs et peuvent facilement passer inaperçu il n'est pas inutile de revenir ici sur leur contenu dès le premier nous voyons Navidson gravir un escalier avec un carton plein d'affaires de Karen leur chambre à coucher est encore encombrée par des lampes dans leur protection diverses valises et sacs remplis de vêtements les murs sont nus le lit n'est pas fait Navidson trouve de la place sur un bureau et il pose son fardeau il est sur le point de partir quand quelque chose semble retenir son attention il sort la boîte à bijoux de Karen du carton soulève le couvercle en corne sculpté à la main et ôte le plateau intérieur malheureusement ce qu'il voit dedans demeure invisible à la caméra lorsque Karen entre avec une panière pleine de draps et de thé d'oreiller Navidson a déjà reporté son attention sur une vieille brosse à cheveux qui traîne près des flacons de parfum tu fais quoi demande-t-elle aussitôt c'est sympa ironise-t-il en dégageant des piquants d'une poignée de cheveux blonds qu'ils fourrent dans la corbeille à papier passe-moi ça exige Karen fais attention un jour je serai chauve et tu regretteras de les avoir jetés non répond Navidson avec un sourire narquois il n'est pas nécessaire de s'attarder ici sur les nombreuses façons dont ces quelques secondes témoignent de l'estime que Navidson porte à Karen sinon pour souligner comment malgré le sarcasme et le mépris apparent qu'il affiche pour ses affaires c'est tout le contraire que révèle la scène grâce à une image et à un montage superbement maîtrisé Navidson a bel et bien préservé ses cheveux remis en question son propre comportement et peut-être d'une certaine façon contredit sa propre remarque finale laquelle ainsi que Samuel t'es glad l'a souligné peut se rapporter à fais attention je serai chauve ou tu regretteras ou les trois mieux encore Navidson a laissé à l'action et à la subtilité de la composition le soin de peindre les sentiments profonds en jeu à ce moment là sans recourir à l'agressivité d'une voix off maladroite ou d'une bande son manipulatrice conformément à cette approche le second moment se passe également de commentaires ou d'indices musicaux artificiels Navidson se concentre simplement sur Karen Green naguère mannequin pour l'agence Ford à New York elle a renoncé au défilé milanais et au bal masqué vénitien pour élever ses deux enfants quand on voit à quel point elle n'a rien perdu de sa beauté même sur les épouvantables cassettes HI8 il n'est guère surprenant que les directeurs de magazines aient compté sur ses lèvres boudeuses ses pommettes hautes et ses yeux noisettes pour augmenter leur tirage un peu plus tôt Navidson a offert à Karen une HI8 et lui a demandé de s'en servir de journal intime ces vidéos que Navidson a promis de ne pas visionner qu'après le tournage du film et seulement avec son accord révèle une femme de 37 ans qui a peur de quitter la ville de vieillir et veut rester mince et heureuse néanmoins malgré son contenu confessionnel ce n'est pas une des entrées du journal vidéo mais plutôt un moment d'inattention capturée par une des caméras de la maison qui démontre la dépendance déconcertante de Karen à l'égard de Davidson Karen se trouve dans le salon avec Chad et Daisy et les enfants fabriquent des bougies d'où la présence de boîtes à œufs d'une douzaine de mèches d'un seau rempli de plâtre de Paris et d'un pot de cristaux de cire armé d'une paire de ciseaux rouges Daisy découpe des mèches de 8 cm puis les aplatit dans l'une des cavités de la boîte à œufs que Chad remplit alors d'une couche de plâtre puis d'une couche de perles de cire il en résulte une espèce de bougie et un peu partout de la matière visqueuse enfin surtout sur les mains des enfants Karen aide sa fille à écarter ses cheveux qui tombent devant ses yeux afin qu'elle ne le fasse pas elle-même et se retrouve avec des traces partout sur le visage mais bien qu'elle empêche Chad de remplir trop les moules ou Daisy de se blesser avec les ciseaux Karen ne peut s'empêcher de regarder par la fenêtre toutes les deux minutes le grondement d'un camion attire un moment son regard même quand il n'y a aucun bruit le poids des secondes qui passent suffit à retenir son attention bien que cela reste très subjectif le regard de Karen semble aussi perdu que repu d'amour et de désir une explication partielle nous est enfin livrée quand la voiture de Navidson s'engage dans l'allée Karen cherche à peine à contenir son soulagement elle abandonne d'un bond la petite fabrique de bougies et sort rapidement de la pièce quelques secondes plus tard s'étend sans aucun doute ravisée elle réapparaît Daisy ne touche pas aux ciseaux pendant mon absence maman lance Daisy d'une voix stridente tu m'as très bien entendu Chad surveille ta soeur mais maman s'écrit encore plus fort Daisy Daisy toi aussi je veux que tu surveilles ton frère cela semble apaiser la fillette qui se calme et surveille d'un air suffisant Chad tout en continuant à couper des mèches bizarrement quand Karen rejoint Navidson dans l'entrée elle a réussi à efficacement dissimuler toute trace de sa fiévreuse attente cette indifférence de surface est très instructive dans cette étrange contradiction qui sert de tissu conjonctif dans temps de relation il est possible de voir qu'elle aime Navidson mais qu'en même temps elle n'accepte pas tout à fait cet amour au fait le chauffe-eau est naze parvient-elle à dire depuis quand elle accepte son rapide baiser hier soir je crois un peu Sous-titrage ST' 501 Ces deux moments révèlent comment Will et Karen ont besoin l'un de l'autre et comme il leur est pourtant difficile de vivre et partager ses sentiments. Malheureusement, les critiques se sont montrées moins compatissantes. Après la sortie du Navidson Record, ni Karen ni la réputation de Navidson n'ont son sortie indemne. Karen, en particulier, a été submergée par un flot d'accusations venimeuses émanant des journaux à scandale, d'honorables chroniqueurs et même d'une sœur avec laquelle elle était brouillée. Leslie Buchmann y va fort quand elle traite Karen Green de salope insensible, ni plus ni moins. Un mannequin de haute couture, guère plus finaude qu'un radiateur qui a grandi en pensant que la vie se résumait aux gérants de boîtes de nuit, à la cocaïne et au plafond des cartes de crédit. J'ai envie de vomir rien qu'en l'écoutant se répandre sur son poids, ses enfants et son besoin de Navidson. Comment peut-elle dire qu'elle aime un homme alors qu'elle est incapable de la moindre once de responsabilité ? J'ai dit que c'était une salope insensible, mais c'est également une fille facile. Buchmann n'est pas la seule à penser cela. Dale Cordigan a également déclaré que Karen était tout sauf une femme parfaite au foyer. Karen n'a guère renoncé à la sexualité débridée de ses 20 ans. Elle est simplement devenue plus discrète. Rétrospectivement, les féroces spéculations concernant ses infidélités semblent motivées par une attitude principalement sexiste. Le rôle de Navidson dans leur relation n'ayant guère été pris en considération. Pour reprendre la boutade de David Liddell, s'il a des cornes, alors peut-être aussi qu'il a les pieds fourchus. Heureusement, à la différence du traitement partial opéré par les médias, Navidson n'hésite pas à inscrire constamment dans son film des preuves de ses propres échecs. D'ailleurs, de nombreux commentateurs ont récemment remis en question la justesse de cet autoportrait et fait observer que Navidson s'était peut-être laissé emporter en se présentant sous une lumière plus défavorable. Plus que défavorable. Non seulement Navidson nous révèle à travers Karen, Chad et Daisy qu'il a passé ses dix dernières années à mener à bien une carrière à l'étranger, ne laissant d'autre choix à sa famille que d'accepter le fait qu'il s'éclipse pour aller photographier des bateaux de pêche en Alaska. Même si ce voyage de trois jours devait se changer lentement en une semaine, voire en mois, il admet également trimballer via son film ses propres obsessions aliénantes et profondément personnelles. Mais ainsi qu'il apparaît, la première allusion concernant ses sombres ruminations ne vient pas de lui, mais de Karen. Les premières entrées dans le journal intime en HI8 de Navidson sont si simples et légères qu'elles touchent rarement, voire jamais, à des inquiétudes plus profondes. Seule Karen, en regardant tout droit dans le petit objectif, soulève le problème. Il a de nouveau mentionné Delial, annonce-t-elle d'un débit extrêmement heurté. Je l'ai prévenu que s'il refusait de me dire de qui il s'agissait, il avait sacrément intérêt à ne plus prononcer ce nom. Une des rares de notre déménagement dans le sud était soi-disant de mettre le passé et tout ça derrière nous. Il s'en est très bien sorti, mais je crois qu'il est incapable de contrôler ses rêves. Cette nuit, je n'ai pas très bien dormi. J'avais froid. On est à la mi-mai, mais j'avais l'impression d'être couché dans un congélo. Je me suis levé pour aller chercher une couverture, et quand je suis revenu, il parlait dans son sommeil. Delial. Comme ça, sans prévenir. Et j'en suis sûr parce qu'il l'a même prononcé deux fois. Il l'a presque crié. En fait, Karen n'était pas la seule à toute ignorer de Delial. Même les amis et les collègues photographes qui avaient entendu Navidson prononcer ce nom avant n'eurent jamais droit à la moindre explication. Personne n'avait la moindre idée de qui elle était ou de quoi elle hantait ses pensées et conversations telles un albatros. Cela dit, alors que la première séquence fait certainement allusion à plusieurs tensions sous-jacentes dans le couple Navidson-Green, toute mise en relief dans ce chapitre, il est capital de ne pas perdre de vue le sentiment de béatitude prédominant encore évoqué par ces minutes inaugurales. Après deux nuits, Chad n'a plus le sommeil agité. Deux jours plus tard, la coupure aux doigts de Daisy a guéri. Le chauffe-eau est aisément réparé. Même les parents en goûtent un moment intime où leurs mains peuvent se prendre et se lâcher de façon joyeuse. Will passant finalement un bras autour de Karen, tandis que celle-ci laisse échapper un soupir. d'aise et pose sa tête sur l'épaule de son compagnon. Le fait est qu'il est rare de nos jours de contempler un optimisme aussi radieux, où que ce soit, encore moins dans les films. Chaque plan débordant de promesses et d'espoir. Navidson chérit clairement ses impressions bucoliques, presque idylliques, d'un nouveau monde. Bien sûr, le rôle de la nostalgie lors du montage final ne doit pas être oublié. Surtout dans la mesure où, un an plus tard, ces séquences étaient tout ce qu'il restait de Navidson, Karen et les enfants, une simple tâche floue descendant rapidement les escaliers. Le pointillisme des empreintes de pâtes de leurs animaux domestiques sur la pelouse recouverte de rosée. Ou la maison elle-même, un scintillement infini, Cise, calmement à l'angle de Sucotte et Dash Tree Lane. Baignez de la lumière de l'après-midi. Je me suis levé ce matin pour prendre une douche et vous savez quoi ? Merde, pas une goutte d'eau chaude. Une découverte plutôt rude quand vous êtes accro à ce genre de réveil liquide. Sans compter que j'étais complètement déshydraté par la cuite que mon pote Lude et moi, on s'était payé la veille. Si j'en crois mes souvenirs, on a fini par échouer dans ce bar de picots. Et très vite, on s'est retrouvé en train de discuter avec des filles qui portaient des chapeaux de cow-boys noirs. Apparemment absorbés par leur propre mélange maison d'euphorie illuminatrice. Merci la phyto-extase. Et nous ont incité à leur refiler un peu d'extase verbale. Ce qui, on s'en est vite rendu compte, allait les faire glousser toute la nuit. J'ai oublié ce qu'on a fait exactement pour que tout s'enchaîne aussi bien. Je crois que Lude a commencé à jouer les coiffeurs avec l'une d'elles, dégainant ses ciseaux, qu'il trimballait partout comme les bandits le faisaient. Je suppose, et le voilà lancé, coupant mèches et boucles, s'exprimant comme un putain de génie. Mais bon, c'est un pro. Et dans l'obscurité en prime, sur un tabouret entouré par des dizaines d'inconnus, doigts et aciers cliquetants, de petits bouts de cheveux giclant dans le chaos ambiant, les filles toutes tendues jusqu'à ce qu'elles pigent, qu'il est vraiment top. Et du coup, elles se mettent aussitôt à gazouiller, mois après, mois après. Et à mon tour, à mon tour. Mais c'est trop facile de s'étendre là-dessus. Aussi, à la place Lude et moi, on s'étend sur autre chose, qui, cette fois-ci, se rapportent à une aventure démente que j'ai soi-disant vécue quand j'étais pit-boxer. Notez bien que je n'avais jamais entendu cette expression avant, et Lude non plus. Lude s'est contentée de l'inventer, et moi, j'ai brodé. « Oh, allez ! Elles n'ont pas envie d'entendre parler de ça ! » ai-je dit en faisant de mon mieux pour me faire prier. « Non, Os, tu te trompes ! » a insisté Lude. « Raconte-leur ! » « Très bien ! » ai-je dit. Et j'ai entrepris alors de leur raconter comment, à l'âge solitaire de 19 ans, une péniche m'avait déposé à Glaveston. « En fait, je me suis fait la malle, » ai-je improvisé. Faut dire, je devais encore à ce capitaine russe et timbrer un millier de dollars à cause d'un pari que j'avais perdu à Singapour. Il voulait m'assassiner, et j'ai presque dû fuir jusqu'à Houston. « N'oublie pas de leur parler des ciseaux. » m'a dit Lude, avec un clin d'œil. « Il me sortait n'importe quoi. C'était un truc qu'il adorait faire. Pour pas que je baisse la garde. » « T'en fais pas ! » ai-je marmonné. Le temps de bidouiller une explication. La péniche sur laquelle je voyageais transportait des dates et des kilos de cash et un nombre incroyable d'oiseaux exotiques. Des marchandises illégales sur toute la ligne. Bien sûr, qu'est-ce que j'en savais ? Ça ne me gênait pas, franchement. Et de toute façon, je ne comptais pas traîner. Donc, j'étais à peine arrivé à Houston qu'un abrutier essaye de me dépouiller. Lude a plissé le front. Visiblement, il n'était pas satisfait de ce que je venais de faire à ces oiseaux. Je n'y ai pas fait attention et ai continué. « Je n'ai pas fait attention. » Le type s'est approché de moi, comme ça, et m'a demandé de lui filer tout mon argent. Je n'avais rien sur moi et cette saleté de fouine n'avait pas l'air armée. Alors, je l'ai frappé. Il s'est couché, mais pas longtemps. Une seconde plus tard, il se relève d'un bond. Et vous savez quoi ? Il me sourit. Et alors, un autre type le rejoint. Un type plus costaud. qui, lui aussi, souriait. Et il me serre la main en me félicitant. Ils avaient cherché toute la journée un pitboxer. Le salaire était de 200 dollars la soirée et apparemment, je venais de me qualifier. L'autre connard de fouine était chargé de faire passer l'entretien. Son collègue l'appelait Punching Bag. Entre-temps, les filles avaient formé un cercle autour de lui des mois. Elles sifflaient vers sur vers et commençaient par accrocher sérieux à mon histoire. Je les ai soigneusement baladées dans cette première nuit, leur décrivant le ring, avec son parterre plein d'une horde de types venus parier quelques dollars et regardaient des mecs se prendre des coups. Les gants n'étaient pas au programme dans ce genre de combat. Par miracle, j'en suis sorti vivant. J'ai en fait remporté mes deux premiers combats, un ou deux bleus, une pommette entaillée, mais j'ai décroché les 200 dollars et Punching Bag a payé les travers de porc et la bière et m'a même laissé pioncer sur son canapé. Pas mal. Et donc, j'ai continué. En fait, pendant tout un mois, j'ai fait ça deux fois par semaine. Vous voyez ces cicatrices là ? Sur son sourcil, a diluido en gratifiant les filles de l'un de ces hochements de tête entendus et complètement absurdes. C'est comme ça que, t'as cassé ta dent de devant, a laissé échapper une fille avec une broche vermeille plantée dans son chapeau de cow-boy. Mais à peine elle l'a dit que j'ai vu qu'elle regrettait d'avoir parlé de mon incisive bousillée. J'y arrive. Et j'y dis en souriant. Pourquoi ne pas inclure la dent dans mon récit, après tout ? Et je pensais. Au bout de 3-4 semaines, ai-je repris. J'avais assez de fric pour rembourser le capitaine et même en garder un peu pour moi. Je commençais de toute façon à en avoir marre de tout ce cirque. Les combats craignaient vraiment, même si je les remportais tous, ai-je ajouté. Lude a récagné. Mais devoir se méfier en personne de type comme Punching Bag, son associé, c'était vraiment ça le pire. Et puis, l'endroit où je vivais était en fait un bordel avec des tas de filles tristes qui, entre deux rondes absurdes, parlaient de trucs vraiment banals, vraiment insignifiants. Je préférais nettement la vie sur la barge, même avec le capitaine et ses humeurs de cinglés. Et donc, le dernier soir, l'abruti me prend à part et me propose de parier mon fric sur moi-même. Je lui dis que je ne veux pas parce que je pourrais perdre. Mais espèce de petit connard, il me crache. T'as tout gagné jusqu'à maintenant. Ouais, que je réponds. Et alors, réfléchis. C'est pas parce que t'es bon. Tout était truqué. Je dégote un empoté. Je lui file 50 sacs pour qu'il s'allonge. Et avec les paris, on fait un massacre. T'as gagné la semaine dernière. T'as gagné la semaine d'avant. Tu gagneras ce soir. J'essaie juste de t'aider à t'en sortir. Alors, en bon crétin que j'étais, j'ai parié tout ce que j'avais et je suis monté sur le ring. Et d'après vous, qui c'est qui m'attendait ? J'ai laissé à chacune une chance de fournir sa réponse pendant que je vidais mon verre de bière. Mais elle n'avait pas la moindre idée de contre qui j'allais devoir me battre. Même Lude était à sec sur ce coup-là. Bien sûr, ça dépend de la façon dont vous considérez les choses. Il était également en train de plotter le cul d'une fille qui avait un bijou sur son chapeau tandis qu'elle, de son côté, enfin, c'est ce qui m'a semblé, lui massait l'intérieur de la cuisse. Au beau milieu de tous ces losers de Houston qui gueulaient tous leurs paris, hurlaient des chiffres, se léchaient les gencives en voyant rouge, se tenaient punching bag, les poings emmaillotés, sans l'ombre d'un sourire ou la moindre lueur de reconnaissance dans l'œil. Et les amis, laissez-moi vous dire qu'il s'est révélé être un impitoyable fumier. Au premier round, il m'a envoyé deux fois au tapis. Au deuxième, c'est tout juste si j'ai pu me relever. Tout au long du mois, lui et son associé a fait monter les enchères sur mon dos. Aussi, une fois que punching bag est là-dessus, il n'avait pas à s'en faire, m'aurait massacré, il sortirait de là avec une petite fortune où leurs jambes à leurs coups. Mais moi, pauvre crétin de 19 balais qui avait échoué à Galveston après trois mois passés en mer, j'allais perdre mon argent et me retrouver à l'hôpital. Peut-être pire. Vu que les matchs ne duraient que trois rounds, il ne m'en restait plus qu'un pour réagir. Son associé m'a jeté un seau d'eau glacé au visage et m'a dit d'y retourner et d'en finir. Je me suis relevé en titubant, j'ai secoué la tête et déclaré assez fort pour qu'il puisse m'entendre mais pas trop non plus pour qu'il ne pense pas que je préparais quelque chose, que c'était vraiment dommage tout ça parce qu'avec tout ce fric, j'avais l'intention d'acheter une cargaison qui rapporterait au bas mot 1000% une fois écoulé dans la rue. Bon. Au round suivant, le dernier, devrais-je dire punching bag, a cassé ma dent. J'étais out. Ils avaient prévu depuis le début de me laisser tomber mais ma petite ruse avait marché. après ce que l'associé m'avait entendu dire et qu'il avait rapporté à la punching bag dès qu'il l'avait pu, j'en suis sûr. Ils m'ont traîné dans un coin, m'ont fait boire un peu de whisky dans leur camion puis ont commencé à me cuisiner sur la bonne cam dont j'avais causé. S'efforçant de découvrir ce qui pouvait bien rapporter du 1000%. J'étais dans de salles draps et j'avais très peur qu'ils me fassent vraiment mal s'ils apprenaient que je les avais baratinés. Mais bon, si je restais à Houston, je finirais sûrement par me faire lyncher par les parieurs qui, entre-temps, avaient pigé que quelque chose clochait. Ce qui ne pouvait signifier à leurs yeux qu'une seule chose, fin mot de l'histoire, c'était la faute de punching bag de son associé et de moi. je devais vite trouver une solution et qui plus est, je voulais toujours récupérer mon fric aussi. À ce stade, même Lude n'en perdait plus une miette. Ils étaient tous suspendus à mes lèvres. Les filles étaient complètement captivées. Elles souriaient et se rapprochaient de moi en se trémoussant comme si, peut-être, en me touchant, elles allaient pouvoir s'assurer que j'étais bien réel. Lude savait que c'était des salades mais il ignorait complètement où je voulais en venir. Alors, j'ai joué mon meilleur atout. Je leur ai montré la péniche. Je n'avais toujours aucune idée de ce que j'allais faire une fois qu'on serait là-bas mais je savais que le bateau partait. partait tôt avec la marée le lendemain matin. Aussi, on devait faire vite. Heureusement, on est arrivé à temps et je suis immédiatement parti à la recherche du capitaine qui, dès qu'il m'a vu, m'a empoigné à la gorge entre deux hoquets. J'ai réussi à lui parler de punching bag et de son copain et de leur fric. De tout leur fric dont le mien qui était essentiellement l'argent du capitaine. Du coup, ce fumier m'a écouté. Quelques minutes plus tard, il s'est tranquillement dirigé vers le duo, leur a servi de bonne chauve de vodka et avec son accent. Incompréhensible, c'est mis à déblatérer sur la valeur de la nouvelle Guinée pure. Punching bag ne comprenait rien de rien à ce que racontait l'autre andouille et moi non plus d'ailleurs. Mais une heure et deux bouteilles de vodka plus tard, il en est venu à la conclusion que le capitaine devait parler de drogue. Après tout, il n'arrêtait pas de parler d'euphorie d'explorateur espagnol et de paradis. Même s'il refusait de montrer à Punching bag le moindre truc tangible, il faisait vaguement allusion aux agents des douanes et à la menace constante d'une saisie et de la prison. Puis, l'argument m'a su est tombé. Pendant qu'il baragouinait, une camionnette s'est amenée et un type que personne n'a jamais vu ni ne reverra jamais en est descendu a refilé au capitaine 1000 billets, chargé une caisse puis est parti. Comme ça, effet immédiat, je vous le dis, sans même examiner ce qu'il achetait, Punching bag file 5000 dollars. Le capitaine tient sa parole en tasse immédiatement 5 caisses à l'arrière du camion de Punching bag. Même après qu'on a repris la mer, le capitaine se marrait toujours. Pas moi. Ce salaud refusait de me rendre mon argent. Selon lui, ce qu'il m'a expliqué avec son accent improbable, je lui devais la vie sauve sans parler du fait qu'il transportait ma triste pomme jusqu'en Floride où j'ai fini par échouer manquant crevé de froid dans un rade glacial qui s'appelait l'oreille du diable. Mais bon, ça, c'est une toute autre histoire. J'aurais pu tomber plus mal. Surtout quand je repense aujourd'hui à Punching bag et l'autre. Je veux dire, je me demande ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont dit quand ils ont fini par ouvrir toutes ces caisses et découvert tous ces putains d'oiseaux. Plus de 50 oiseaux de paradis. Quelques mois plus tard, j'ai lu quelque part que la police de Houston avait arrêté deux criminels qui essayaient de décharger une flopée d'oiseaux exotiques dans un zoo. Et c'est à peu près ainsi que s'est achevé ce récit. Ou du moins, le récit que j'ai fait hier soir. Peut-être pas à la lettre, mais pas loin. Malheureusement, il ne s'est rien passé avec les filles. Elles se sont contentées de se disperser dans la nuit en pouffant. Pas de numéro de téléphone, pas de rencard, pas même leur nom, me laissant tout seul et tout triste. Un peu comme un thermos fêlé. Impeccable à l'extérieur mais dedans, rien que du verre cassé. Pourquoi est-ce que je raconte tout ça maintenant ? J'en sais rien. Je n'ai même jamais vu d'oiseau du paradis. Et je n'ai sûrement jamais boxé ni mis le pied sur une péniche. En fait, rien que de repenser à cette histoire, ça me fait me sentir un peu mal à l'aise. Je veux dire, c'est tellement bidon. Ça ne colle tellement pas avec moi. C'est comme s'il y avait autre chose. Une chose au-delà de tout ça. Une histoire plus vaste en train de se profiler dans le crépuscule et que pour une raison inconnue, je suis incapable de voir. Mais bon, je ne voulais pas m'étendre au départ. J'en étais à la douche. C'est de ça que je voulais parler. Comme vous le savez, découvrir qu'il n'y a pas d'eau chaude est une découverte plutôt désagréable. Simplement parce que ce n'est pas une chose dont vous pouvez vous douter immédiatement. Vous devez laisser couler l'eau un moment et même si elle est glacée, une part de vous refuse de croire que ça ne changera pas. Surtout si vous attendez encore un peu ou ouvrez davantage le robinet. Alors, vous attendez. Mais les minutes ont beau passer et vous ne voyez toujours pas de vapeur. Vous ne sentez toujours pas de chaleur. Peut-être qu'une douche froide m'aurait fait du bien. Ça m'a effleuré l'esprit. Mais je me l'ai gelé déjà trop pour en prendre une. Même rapide. Je ne sais même plus pourquoi j'étais gelé. Il faisait assez chaud dans ma piole. Et encore plus chaud dehors. Même mon gros manteau en velours marron ne me réchauffait pas. Plus tard, j'ai aperçu des ouvriers qui s'attaquaient à la chaudière. L'un d'eux, tatoué de partout avec un Charles Manson crucifié sur son dos, s'est mouché dans un mouchoir sale et m'a dit que ça serait réparé d'ici la fin de la journée. Est-ce juste une coïncidence si cette galère d'eau froide tombe pile dans ce chapitre ? Pas du tout. Zampano avait seulement écrit chaudière. Le mot chauffe-eau là-haut, c'est moi qui l'ai ajouté. Ça, c'est un aveu, non ? Eh, c'est pas juste, vous vous dites. Eh, eh, allez vous faire voir. Je réponds. Putain, je pète les plombs. Manifestement, un nouveau nerf a été touché quelque part, mais je ne sais pas comment. Pourquoi ou par quoi ? Ce qui est sûr, c'est que je ne crois pas que ce soit à cause d'une histoire inventée et nulle ou d'un minable chauffe-eau. Je piche pas l'enchaînement. Si seulement quelque chose dans tout ça était vrai, enfin quoi, on serait de sacrés veinards si, après avoir dérouillé un punching bag, on s'apercevait que nos caisses sont encore pleines d'oiseaux de paradis. Pas autant de veines avec cette malle. laissons couler l'eau froide. Elle finira bien par se réchauffer. Pas vrai ?